Amaro Cazenave, vous avez passé un week-end festif il me semble. Tout à fait Marie-Anne, ce week-end c'était Halloween. Bon, moi j'ai pas fêté parce que déjà j'aime pas les bonbons, et puis je me fais déjà suffisamment peur le matin dans la glace pour pas en rajouter encore le 31 octobre. Mais franchement, en voyant tous ces gens déguisés en fantômes ou en vampires, je me disais qu'on a tort de tirer à boulet rouge sur Halloween quand on est chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même pas mal de points communs entre la tout-saint et Halloween. C'est-à-dire ? Certains saints font plus peur que les déguisements d'Halloween. Saint-Léon par exemple, qui s'est promené avec sa tête tranchée dans toute la ville, pardon, mais moi je l'aurais croisé à l'époque, je m'en serais certainement jamais remis. Et puis bon, je sais pas ce que ça donnera à cette histoire de corps glorieux, mais je pense que pour certains martyrs à la résurrection, ce sera un petit peu Halloween tous les jours. T'es qui toi ? Saint-Etienne ? Oh là oui, tu m'as fait peur. Tiens, prends tes bonbons. File. Bon, et puis à la résurrection, il faudra aussi que j'ai une petite discussion avec celui qui donne, enfin qui nomme les saints patrons de ceci ou de cela. Non mais parce que je sais pas qui c'est. Oui, mais c'est certainement pas le saint patron des conseillers d'orientation. Franchement, Saint-Marc, saint patron des notaires, greffiers et écrivains. Non, saint-Marc, tu le mets à la lessive. Saint-Michel, patron des parachutistes. N'importe quoi. Saint-Michel, c'est le patron des biscuits. Enfin, à la rigueur des pâtissiers. Le saint patron des pâtissiers, c'est Saint-Honoré. Vous savez qui c'est, vous, Saint-Honoré ? Non ? Non, ben moi non plus. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé, à part une bonne recette de gâteau. Bon, faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Saint-Nectaire, patron des fromagers. Et à la moquette, Saint-Maclou, évidemment. Mais bon, au-delà de la blague facile sur les saints et leur patronage, en écrivant cette chronique, je me suis rendu compte à quel point les saints nous étaient familiers. On a besoin dans notre vie d'avoir des anciens, des personnages qui ont bravé les épreuves. Et avant nous, quoi, et dans lesquels, on peut se projeter facilement. Moi, je vois, bon, Saint-Honoré, je ne le prie pas tous les jours. Mais j'ai deux autres saints patrons, Pierre et Gabriel. Et ce n'est pas juste pour faire plus long sur ma carte d'identité. Au fur et à mesure que j'ai grandi dans ma vie de foi, et dans ma vie de tous les jours d'ailleurs, j'ai pris plaisir à voir une certaine proximité avec eux. J'ai retrouvé dans les gaves de Saint-Pierre vis-à-vis de Jésus des similitudes, avec mes propres maladresses et incompréhensions dans mon parcours de foi. Et vous savez quoi, Marie ? On dit parfois qu'on a la tête de son prénom. Bon, ça explique sûrement pourquoi je ne ressemble à rien. Mais au-delà de ça, je crois qu'on a des traits de foi communs avec nos saints patrons et que c'est un trésor qu'il nous faut creuser et qui nous permet d'avancer dans notre spiritualité. Et puis bon, une petite note pour le jour béni de ma canonisation. Je note. Allez souffler cette idée au responsable qui nomme les saints. Me nommer Saint-Patron des Chroniques sans chute. Merci beaucoup Amaru Cazenave.